Conséquences du coronavirus, près de 3 millions de nouveaux inscrits au chômage en une semaine aux États-Unis. Les États-Unis ont enregistré plus de 2,98 millions de nouvelles demandes d'allocations chômage la semaine passée, signe que la pandémie de nouveaux coronavirus continue, ses ravages sur l'emploi, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail. Degré, degré, degré à lire aussi, coronavirus aux États-Unis, les hôpitaux licencient, car la pandémie rapporte moins ce nombre comptabilisé pour la semaine s'achevant le 9 mai reste élevé et supérieur aux attentes des analystes, 2,475 millions. Il s'inscrit toutefois en baisse, par rapport à la semaine précédente, dont le nombre a été révisé en légère hausse, 3,171 millions. Au total, depuis l'arrêt brutal de l'économie mi-mars, avec la mise en place de mesures massives de confinement pour contenir l'épidémie dans le pays, près de 36,5 millions de personnes ont pointé au chômage. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les États-Unis ont enregistré plus de 2,98 millions de nouvelles demandes d'allocations chômage la semaine passée, signe que la pandémie de nouveaux coronavirus continue, ses ravages sur l'emploi, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail. Degré, degré, degré à lire aussi, coronavirus aux États-Unis, les hôpitaux licencient, car la pandémie rapporte moins ce nombre comptabilisé pour la semaine s'achevant le 9 mai reste élevé et supérieur aux attentes des analystes, 2,475 millions. Il s'inscrit toutefois en baisse, par rapport à la semaine précédente, dont le nombre a été révisé en légère hausse, 3,171 millions. Au total, depuis l'arrêt brutal de l'économie mi-mars, avec la mise en place de mesures massives de confinement pour contenir l'épidémie dans le pays, près de 36,5 millions de personnes ont pointé au chômage. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.